et alors ce tifo c'est encore l'excuse le tifo bon l'olympique de marseille a encore perdu là j'en rigole parce que ça me fait rire toutes les excuses qu'on sort depuis des semaines la quatrième défaite consécutif après la fatigue après le tifo après peut-être les blessures maintenant qu'est ce que ça va être l'excuse alors apparemment après la rencontre notre cher coach papy gassé a dit qu'il était tout colère donc j'espère qu'il va reprendre un petit peu toute l'équipe quoique non franchement il n'y a plus de il n'y a plus d'espoir dans cette fin de rencontre est ce qu'on peut espérer quelque chose voilà j'avais dit dernier espoir pour le titre de ma vidéo de ce matin ou d'hier matin à l'heure où vous regardez la vidéo et ben malheureusement dernier espoir terminé pour le championnat voilà les ambitions sont terminées donc longoria la direction et tous ceux qui ont mis les ambitions au delà de tout en début de saison c'est à dire les troisième place au début c'était les trois premières places au début c'était le podium ensuite c'était ambition quatrième place pourquoi pas à partir de janvier voilà on vous assure ils avaient dit ça aux supporters il y avait une réunion entre supporters et direction ils avaient dit on vous assure qu'on t'amènera dans les quatre premiers vous en faites pas là on va pas terminer dans les quatre premiers qu'est ce que vous allez faire maintenant fin de saison je parle à la direction voilà donc les joueurs bien sûr bon il ya les joueurs qui vont faire comme d'habitude le gros chamboulement il va avoir 10 15 20 30 départs je ne sais pas voilà donc tous les joueurs partiront j'espère qu'il restera au moins balerdi pourquoi pas finalement c'est peut-être que lui qui va partir et on gardera tous les les joueurs tout tout carqué comme bah louis henriquet qu'on se garde depuis quatre cinq ans voilà je sais pas j'abuse un petit peu mais louis henriquet qu'est ce qu'il faut sur le terrain d'ailleurs ça me fait rire parce que sur le premier but le pénalty voilà concédé par samuel gigot le grand poète de notre défense voilà l'avignonnet celui qui a l'accent qui est barbu qui c'est un guerrier et il a la grinta et oh il a la belle grinta mais derrière à le melon il suit pas derrière les jambes ne suivent pas derrière non plus la tête non plus l'épaule non plus il ya plus rien qui suit bon je refais l'occasion parce que ça m'a fait rire justement sur mon discord je parlais à l'instant de louis henriquet enfin je parlais à l'instant au moment du but je parlais de louis henriquet j'allais dire j'étais en train d'écrire mais il sert à quoi louis henriquet on l'a pas vu en première mi-temps mise à part l'occasion franche qu'il a en fin de première mi-temps où il doit frapper fort à la quarante troisième minute du jeu il est décalé par asinouaï ou je crois aminari qui me semble dans la surface il doit frapper fort il est devant le but qu'est ce qui fait il fait une passe au gardien et là qu'est ce qu'il fait il fait une passe à l'attaquant à jonathan david qui va provoquer samuel gigot et samuel gigot qui va voilà qui va le charcler un pénalty mérité derrière on a le gardien bien sûr qui fait des arrêts que quand on lui tire dessus voilà donc paul lopez pour paul lopez vous avez vu la stade ce matin que je vous ai mis dans la vidéo et gigot donc qui fait des siennes louis henriquet qui fait des siennes toute l'équipe a été bidon mis à part peut-être un voilà donc je vous ai dit c'est balardi pour moi il ya juste lui à sauver là je sauverai que balardi pendant cette rencontre même si pendant quelques minutes on a cru avoir un balardi un peu énervé après le but voilà il avait pris le ballon à un moment donné il a voulu frapper des 40 mètres et juste après il fait une grosse faute qui aurait pu mériter selon certains rouges mais moi pour ma part c'est un jaune voilà il ya rien du tout franchement il le touche à peine mais balardi il était pas loin de péter un câble on le voit c'est le seul haut niveau pour l'olympique de marseille voilà du standing de l'olympique de marseille cette année il n'y en a pas beaucoup il ya des verre et tout tout le long de la saison 7 cette rencontre là il a été nul des mmba des balardi et par moment obameyang les cils et là mais le reste tout a jeté les amis voilà faudra faire un gros ménage cet été parce que là c'est déjà terminé la saison est terminée ligue 1 c'est terminé on n'a plus que l'europa league à jouer et encore les autres jouent les autres équipes n'ont pas joué il reste nice qui est devant nous il reste lance qui est devant nous bon les lillois sont maintenant troisième sur le podium à 10 points c'est fini monaco à 10 points c'est fini brest c'est fini 11 points donc les quatre premiers faut arrêter de regarder faut arrêter de regarder la ligue des champions c'est terminé c'est pas pour l'om voilà l'olympique de marseille ne sera pas en ligue des champions l'année prochaine à moins comme certains experts comme j'ai entendu du côté du fossé un qui s'enthousiasme il dit allez on est encore heureux pendant une semaine j'ai entendu en fin de live là il disait ouais on a encore une semaine à espérer les choses face au benfica voilà il pense qu'on va passer contre le benfica alors j'étais optimiste je suis toujours un éternel optimiste vous me suivez sur mes vidéos mais là je sais pas ce qu'on va prendre mais on va le prendre on va le prendre franchement si c'est la même prestation qu'on a vu ce soir on en a pris trois ce soir ça peut être quatre cinq contre benfica et benfica c'est au dessus d'un lille même même si c'est pas un gros benfica ça sera toujours au dessus d'un lille pour ma part je pense je sais pas ce que vous en pensez mais moi je pense qu'on va se faire un petit film de boule ce jeudi et ça va être bien sympa heureusement que j'étais pas en live ce soir d'ailleurs j'ai pété un câble au boulot voilà j'ai sorti des dingueries des insultes décidés là des enculés par ci des enculés par là j'ai pas voulu être vulgaire dans cette vidéo mais je vous en ai sorti deux trois et j'ai pas envie d'être vulgaire pour jeudi parce que jeudi je pense que ça va piquer je pense que ça va piquer tiens je vous donne mon petit pronostic en avance pour jeudi même si on prend en compte les retours de mbmba ici là petite défaite défaite pardon 4 but 1 allez 4 but 1 on va marquer un but on va marquer un but mais 4 but 1 j'espère me tromper j'espère pourquoi pas qu'on passe contre benfica voilà donc je le souhaite du fond de mon coeur je souhaite qu'on aille le plus loin possible et si on va le plus loin possible qu'on gagne c'est au repas mais j'y crois même plus j'y crois même plus je suis franchement je suis très optimiste ce matin j'ai dit dans la vidéo je vois un 2-1 pour l'om à l'île j'y croyais pas au fond de moi mais voilà c'est le côté optimiste qui ressortait mais vu la rencontre comment elle s'est passée voilà les imprécisions et si et là quand on arrive devant les buts on a là on a on a le cacao cucu là même même gassé il a dit en fin de rencontre il a dit je suis tout colère et j'ai l'impression qu'ils ont peur quand ils arrivent devant le but on est des occasions ils n'arrivent pas à la mettre au fond contre paris on a été bon on a été les blancs les yeux dans les yeux bon pour ma part paris attendu et nous a contrés ils ont juste joué le contre tranquillement ils attendaient sinon si vous les jouez ils nous écraser je pense personnellement je pense on a une équipe de bras cassés cette année de jambes cassées et il va falloir faire du grand ménage que ce soit pour les joueurs et pour la direction il ya beaucoup de choses à faire voilà donc ce matin pour ceux qui ont vu la vidéo j'ai parlé du centre de formation il y aura peut-être des jeunes à ressortir de centres de formation vu qu'ils ont des résultats eux de leur côté peut-être même des féminines même s'ils sont en division 2 ils seront peut-être meilleurs que des lewis henrique un zunaï voilà qui qui certes à 97 98% de précision passe mais c'est des passes à 5 mètres des passes à 4 mètres des passes à 3 mètres il prend pas de risque il est insignifiant dans le jeu nous on attend qu'il a un apport offensif un apport dans le jeu dans la création comme Aminharit un degré moindre on va dire Aminharit il arrive à faire quelques différences avec sa technique avec ses prises de balles sa petite talonnade sur Aubameyang qui part en profondeur oui c'est pas mal mais ça manque d'efficacité Unaï manque dans le jeu de tout et Aminharit manque d'efficacité pour le reste l'usenrique fantomatique et quand il a le ballon il fait des conneries voilà il donne une passe à l'adversaire Aubameyang malheureusement n'a pas été efficace aujourd'hui il a eu une occasion au deuxième mi-temps le petit piqué qu'il fait il est pas mal mais en face c'est pas pour Lopez il faut qu'ils se disent ah merde c'est pas pour Lopez en face petit crochet et hop je marque voilà il n'a pas pris le risque de faire le crochet il fait son petit piqué habituel ça passe pas voilà on va dire aussi qu'on a une part de chance qui n'est pas de notre côté la chance on va dire vous allez dire ça n'existe pas il faut la provoquer ou je sais pas quoi mais la chance cette saison elle a tourné quand même dans l'autre sens il faut dire qu'on n'a pas eu de chance cette saison je sais pas ce que vous en pensez mais je pense que cette saison quand même on a eu tout 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 en point noir les blessures les buts qui ne sont été refusés les pénaltis pas sifflés et si et là je parle pas de l'arbitrage ce soir parce que pour moi l'arbitrage ce soir il a été correct ceux qui vont me dire ouais l'arbitrage il a été contre nous encore non regardez la prestation de nos joueurs voilà et après on pourra parler de l'arbitrage pour moi nos joueurs ont été tous dépassés voilà dans le coeur du jeu le milieu de terrain en défense à part Berlerdi voilà je vais parler aussi des latéraux parce que finalement Ulysse Garcia pour ma part je le dirais qu'il serait moins mauvais qu'un Merlin finalement pour ce qu'on a vu là voilà parce que quand un Merlin c'est bien beau d'apporter offensivement quoique parce qu'offensivement il apporte il est devant mais il faut te replacer aussi faut te replacer Quentin Merlin le premier but enfin la première occasion de but en premier mi-temps il n'y avait pas eu but avec l'arrêt de Paul Lopez sur le pied ouvert de Zegrova c'est Quentin Merlin qui laisse le trou côté gauche qui est devant et après il se retrouve dans l'axe de la défense faudrait qu'il se replace au bout d'un moment voilà Ulysse Garcia on l'a vu il a défendu il a tenu le coup par moments il s'est fait quand même bien bouger mais quand même c'est pas son côté donc moi je serais d'avis peut-être de rebooster aussi cette défense d'enlever Quentin Merlin si on a la possibilité d'enlever tu mets Ulysse Garcia côté gauche et voilà si tu veux mettre Quentin Merlin tu le mets à droite voilà pour ma part Quentin Merlin pour ma part il ne m'a pas encore satisfait voilà donc Balerdi c'est le seul qui m'a satisfait dans cette rencontre pour le milieu terrain bon Pape Gueye il aurait pu marquer un but de la tête oui bien sûr voilà Pape Gueye c'est un joueur moyen on l'avait dit quand il était là il n'était jamais titulaire on l'a prêté à Séville et il a été bon à Séville et bien il fallait le vendre à Séville il ne fallait pas l'attendre ou tu le vends à Séville ou alors tu le prolonges n'est-ce pas Longorito Longoria et la direction et après ils vont dire ah mais le mec il ne veut pas prolonger et bien c'est normal si tu attends les derniers mois il faut le prolonger bien avant les cocos tu le prêtes tu crois qu'en retour de prix il va vouloir prolonger et il ne fallait pas le prêter il fallait le prolonger avant de le prêter ça aussi c'est une dinguerie dans cette direction ils se disent ouais on est les plus forts du monde on a pris Ribalta on est Longoria on a pris Otero pour le centre de formation ça fonctionne à peu près mais il y a des choses qui ne sont pas faites des trucs logiques voilà les prolongations ça doit se faire il l'avait dit Longoria ça doit se faire avant deux ans là regardez fin de saison je vais vous énumérer les joueurs qui arrivent en fin de contrat verrez tout fin de contrat 2025 il repartira Jonathan Clos n'oublions pas qu'il va partir aussi Chancel Mbemba qui devrait partir Samuel Gigo qui devrait partir Pape Gueye il va partir gratuitement Simon Hengapin toi tu es debu d'ailleurs bon anniversaire à lui je crois que c'est l'anniversaire demain il me semble qu'il a 24 ans 22 ans 23 ans je ne sais plus quel âge il a bon anniversaire à toi Simon qui va partir aussi et Louis-Henriquet qui devrait normalement ben peut-être partir libre l'hiver prochain je parle bien sûr pour ceux qui sont en 2025 mais ça fait quand même beaucoup de joueurs voilà ça fait quand même une manne financière en moins voilà avec les départs de Balerdi qu'on peut franchement potentiellement voir à l'avenir partir cet été je pense qu'il partira et d'autres joueurs qui partiront on gardera peut-être encore Louis-Henriquet voilà et on récupérera des prêts pourquoi pas des non Ben Seguir il est en fin de contrat c'est bon Ben Seguir en pointe l'année prochaine mais je vous dis l'année prochaine là j'en rigole mais je rigole jeune l'année prochaine si on n'a pas d'Europe ça va être terrible le recrutement risque d'être niveau attention attention si ma courte n'investisse pas n'investit pas pardon son milliard 4,4 qu'il a de dollars s'il n'investit pas les 400 millions qu'il a en plus du milliard c'est à dire que comme ça il y aurait encore milliards ça te suffira Francky et ben je ne sais pas où on va aller je ne sais pas où on va aller parce que on n'aura pas d'argent on aura Balerdi qu'on va vendre on va récupérer un ou deux joueurs avec son argent et derrière il faudra reconstruire parce qu'on manquera encore d'Eli parce qu'on n'a pas d'Eli on a voulu jouer avec des Eli en début de saison ça aussi c'est une dinguerie on a que Ismaël Assar en Eli parce que Louis Senrique il n'était pas là n'oublions pas il y a plein de choses qu'il faut faire la création offensive il n'y a rien dans le cœur du jeu si tu enlèves Vertou dans le milieu cette année il n'y avait rien si tu enlèves Aubameyang devant il n'y avait rien si tu enlèves Balerdi même Balerière il n'y avait rien regardez il y a 4 joueurs qui sont bons cette saison là je vous énumère les 4 bons joueurs le reste à jeter le reste c'est à jeter pratiquement peut-être un ou deux que j'ai oublié les joueurs qui viennent pour ma part je ne sens pas que c'est du calibre de l'OM ça c'est mon avis on verra bien à l'avenir si je me trompe mais pour ce que j'ai vu maintenant parlons des buts le premier but je vous en ai parlé le deuxième but c'est une perte de balle je crois d'Aminarit qui veut laisser passer le ballon entre ses jambes il fait encore sa technique au milieu le ballon est récupéré par les Lillois et après c'est qui qui marque c'est Goudemundson non non c'est Cabela et oui c'est Cabela c'est le deuxième but Cabela qui va fixer Gigo qui recule qui recule qui recule alors je recule il recule il recule il attend il recule il regarde la montre il boit le café il recule hop il s'arrête et l'autre il frappe petite lucarne donc Cabela voilà un joueur qui a une belle frappe de balle voilà Cabela même si du côté de l'OM il n'en a pas marqué énormément mais face à nous il le marque et Aminarit et tout ce que vous voulez les joueurs qu'on a nous ils ne sont pas capables de frapper au but comme ça quand ils sont à 20-25 mètres pas capables de mettre une belle frappe lucarne comme ça c'est très très rare si on avait un joueur ah oui on en avait un c'était Dimitri Payet il est où d'ailleurs tiens Dimitri Payet ah bah il est blessé malheureusement je lui souhaite bonne force mais il est où là ah oui on l'a laissé partir gratuitement Pablo pourquoi tu l'as pas gardé voilà on va encore répéter ça allez Under mais il était capable aussi ah bah oui Gendouzi même lui il est capable de frapper Kolasinac ah on a 2grés moins non il manque sa tête face à Tottenham c'est vrai et il a voulu partir de lui-même même Malinovski il était capable tous les joueurs capables de frapper au but et le 3ème but c'est ça arrive après ah oui on a marqué un but c'est vrai j'ai oublié notre but exceptionnel j'ai jamais vu un but aussi joli d'ailleurs je le noterai 8 et demi 9 sur 10 donc il y a un ballon en profondeur sur Aubameyang qui a l'émi du hors-jeu je sais pas même pas si le hors-jeu on s'en fout de ça il va se batailler face à deux défenseurs qui je sais pas il chamboule et tout il se tire l'autre il lui tire dans le cul et je crois que c'est Ismaili qui marque des fesses de la fesse gauche il me semble voilà c'est un but contre son camp voilà donc on était pas capables de tirer au but cadré de la mettre au fond merci l'olillois d'avoir marqué pour la différence de but ça nous fera du bien peut-être en fin de saison et le 3ème but c'est ballon perdu et je crois que c'est Gudmundsson qui la marque au second poto il est tout seul voilà tout seul Gigo encore fautif si vous regardez bien sur le but Gigo il est devant Gudmundsson au lieu de rester au marquage regardez derrière lui il y a un joueur c'est Gudmundsson il va derrière Balerdi Balerdi déjà il est en train de charger son défenseur pourquoi tu vas derrière Balerdi pourquoi ? pour lui remettre le caleçon pour lui renifler le cul non Gigo il manque un petit peu de cervelle bon je vais arrêter de taper sur Gigo sur Unai sur Harit sur on peut taper sur tous les joueurs les amis sur Gaye Verre et tout tout le monde a été nul Merlin je l'ai tapé dessus Garcia n'a pas été bon non plus mais le seul que je vais ressortir voilà c'est Balerdi pour Gassé il a eu aussi des choix voilà il s'est trompé un petit peu mettre Henrique titulaire je vous avais mis ma compo ce matin je trouve que c'était la meilleure je trouve que c'était la meilleure il aurait dû mettre celle-là et là peut-être que s'il aurait eu des fêtes et bien j'aurais dit il a fait ce qu'il fallait et bien il a mal fait voilà il a il a pas les joueurs pour il a pas les joueurs pour mais il a mal géré aussi et les remplacements ont été trop tardifs pour ma part les faire rentrer à la 65ème j'ai trouvé ça trop tardif voilà tu as largement le temps je veux dire avant de les changer je pense qu'à la 45ème tu peux changer 3-4 jours à la 45ème allez 2-3 joueurs plutôt tu gardes 2 choix derrière pourquoi pas en fin de match mais au moins 2-3 joueurs à la mi-temps ça aurait peut-être chamboulé quelque chose et on aurait vu peut-être quelque chose de mieux par exemple tu as enlevé un Henrique et un Unai c'était déjà peut-être mieux je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire ce que vous aurez fait comme changement comme rotation dans l'effectif et je vais vous souhaiter quand même une belle soirée les amis vive le foot chez Sebachefoot on se retrouve pas demain matin pas pour la matinale parce que quand je vous fais un débrief après une rencontre et bien je vous l'ai dit je me repose le lendemain puisque je vais travailler là et on se retrouve pour dimanche matin et oui nous sommes vendredi soir dimanche matin comme d'habitude la quotidienne le point marseillais vive le foot chez Sebachefoot le petit like le petit commentaire merci à tous ciao ciao